Génération Urbaine 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 Salut Hocrate, tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas encore ? Salut, moi c'est Hocrate, alors, artiste de la scène marseillaise depuis les années 2000. D'accord. Hocrate, comment c'était venu ce nom de scène ? Hocrate, c'est les gens de mon quartier qui m'appelaient comme ça, parce qu'à la base de mon quartier, tout le monde me suis nommé Tarko. D'accord. Et Tarko à l'envers, Hocrate, si tu regardes bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap ? Ce qui m'a donné envie de faire du rap déjà à la base, c'est tout simplement... Moi déjà je suis rentré dans le milieu hip-hop déjà par le break et par le spray, tu vois, par le graffiti. D'accord. Et vu qu'en gros, tu vois la culture hip-hop, il y a plusieurs justement disciples, tu vois, il y a plusieurs pratiques dans la culture hip-hop, et j'en pratiquais déjà deux, donc après la plume c'était une évidence, puisque vu que j'écoutais du hip-hop, ça me parlait, l'enchaînement des mots, les métaphores, vraiment le côté de la plume, la plume voisine, vraiment la poésie urbaine. C'est vraiment ça qui m'a plu, et après je m'y suis mis, je m'y suis mis, et après j'avais ça dans l'art. Ok, le 26 mai dernier est sorti ton dernier EP ? C'est ça. Reviens demain ? Voilà, reviens demain. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ce EP en vérité il a été fait parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de projet, parce que j'avais sorti un projet en 2012 en fin des rues, un album. Après j'avais prévu justement un autre projet pour arriver en 2013, mais en 2013 j'ai eu des problèmes personnels, des problèmes de santé qui ont fait que, on va dire, brefement j'ai traversé du désert, tu vois. Et vu que là on va dire, en 2014 je reviens, on va dire, avec vraiment de la force, je me suis requinqué et tout ça, il fallait que je sorte un projet vite. Donc j'ai vite balancé un EP, je l'ai fait à l'espace de deux mois dans les studios au Cramp La Proud, big up à l'Akero et à Dums, on se reconnaîtra. On a fait ça en deux-deux, on a balancé ça, histoire de dire qu'on est toujours là, toujours dans l'activité. Par rapport donc à ce dernier EP, il y a des thèmes qui ressortent plus que d'autres, tu peux nous en parler un petit peu sur les thèmes principaux de cette EP, pourquoi tu as parlé de ça en particulier, etc. Déjà le concept revient demain, déjà ça c'est un concept. Tous tu les entends en mode, comment te dire, en mode futur, en mode si, en mode ça, tu vois ce que je te dis. Moi j'aime juste te dire reviens demain, dans le sens que cousin, tu es pas prêt à écouter ça ? Reviens demain, tu m'as fait mal à la tête parce que tu parles trop, reviens demain tu m'as saoulé. Tu peux le prendre dans tous les concepts, vraiment reviens demain. Donc c'est parti de là et après dans les thématiques des morceaux, ça c'est fait un instinctif. Moi je suis un mec, je marque beaucoup au feeling. La prod elle m'inspire, il y a un truc qui se passe, je balance. Je suis pas parti dans une délire thématique album, tu vois, c'est un EP. Un album, tu vois, il y a un fil conducteur. Là c'est un EP, c'est à la prod, elle m'inspire, il se passe le moment, l'alichimie sur le moment. Le truc il sort, il m'a ça, tu vois. Je drape, vénère, mon passé en témoigne comme on train de vivre. Qu'on pense à 9-1-1, l'irical, meurdeur. Dans ma tête, ce qui se passe, ça va si viens, je t'invite, je répète. Je t'invite dans les profondeurs de la matrice. Avec ce que je vois, je t'avoue que plus rien de matrice. Rien à prouver, APDN, comprendre, ça sont mes mains d'hommages collatéraux. Si c'est pas vrai, petit conseil, donc on croit ça de là. On a vu que tu avais fait pas mal de feats sur cet album, dont Porter. Tu peux nous en parler un petit peu, surtout de ce morceau en particulier ? Le feat avec Porter, ça c'est mon gars sûr de Montréal, du groupe Camis Chronic, avec qui justement je prépare un album en commun avec lui. Il y a pas mal de projets qui arrivent, donc l'album avec Porter, comme je te disais, le retour de la French Connection. Et je pense aussi qu'il va avoir un petit EP avec lui, histoire d'annoncer avant l'album. Je prépare aussi un EP avec un frère à moi de Paname, Cos One, du groupe Le Réseau. Et à côté de ça aussi, je prépare mon deuxième album solo, qui s'appelle Au pied du mur et les gens commencent à être au courant, parce que ça commence à faire parler de ce fameux titre APDN. Donc entre ton dernier EP qui est sorti le 26 mai et ton premier projet, il s'est passé pas mal de temps. Pourquoi avoir laissé passer autant de temps ? Comme je t'ai dit, j'ai sorti justement le projet Enfants des Rues en 2012. Mais comme je t'ai dit, voilà, tu vois, hormis quelques soldats qui sont proches, qui me donnent de la force ou ça, après on a fait tout seul quoi. Tu vois, j'ai fait ça tout seul. Sur les studios, démarcher les prods, démarcher ici. Toutes les démarches, je les ai faits seules. Donc tu vois, ça prend du temps, de l'énergie, plus après les problèmes personnels aussi qui engendrent. Donc après déjà, après cet album, qui a eu un bon petit succès d'Estime, je pense, parce que quand même, j'en ai pressé mille et de la main à la main, on les a écoulés. Genre, en l'espace d'un mois, on en a vendu 450 de la main à la main. Après, sans compter le digital. Et comme je t'ai dit, après, tu vois, les problèmes personnels ont fait que... 2013, pour moi, c'était une année noire, traversée du désert. Il fallait même pas me parler de rap. Il fallait même pas me parler de rap. Le rap, tu vois, c'est pour moi, dans ma vie, c'est pas une priorité. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon vécu. Mais quand même, avant tout, tu vois, j'ai la famille, j'ai les problèmes personnels qui ont fait que le rap, 2013, il fallait même pas me brancher. J'étais plus en mode rap. Et 2014, là, on va dire, fin d'année, là, 2013, vers novembre, décembre. L'histoire de se requinquer, tu vois, de reprendre... Une petite remise en question, tu vois, repartir sur de bon novembre. Je suis venu récupérer ce qui me revient de droit. Tu veux me testoquer, pourquoi tu te ramènes un, deux, trois ? Tu crois faire le poids, enfin, c'est ma clique de fêlé. Pour moi, la suite sera minotée, là, c'est des fêlés, fêlés, fêlés. Sous, fais pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Je mène dans le hip-hop depuis que je suis gosse, mais je t'avoue que souvent ce milieu me soule. Je voudrais te parler d'un autre morceau en particulier, sur lequel on s'est un petit peu attaché dessus. C'est Dans mon Monde. Je savais que j'avais pas là-dessus, là. Voilà, il faut bien en parler, puisque c'est vrai que tu te livres rarement dans tes sons. Dans celui-là, tu te livres un petit peu plus. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce titre ? Dans mon monde... En vérité, si je veux être bref dessus dans mon monde, c'est que dedans, dans des paroles, je peux m'adresser autant à une personne en particulier, que ça soit familiale ou autre, autant m'adresser à ma feuille, à la musique, autant m'adresser à la rue aussi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est très varié dans mon monde. C'est que voilà, dans les endroits, on va dire d'où je viens, d'où je vis, c'est voilà, tu vois, je suis dans ma bulle, comme je peux le dire dans l'écriture, dans mon monde, dans la rue, par rapport à tout ça, par rapport aussi dans mon monde avec les personnes avec qui je fréquente ou justement, voilà, tu vois. Donc c'est vraiment vaste par rapport à ça, tu vois ce que je te dis. Et c'est vrai que je me livre pas mal, je me livre pas mal. Mais la prod a fait que, et surtout le refrain Akil m'a ramené une force, son refrain est phénoménal. Donc pour en revenir un petit peu à tes projets là en gros ? Le retour de la French Connection, projet brutal d'outre-mer, international, entre Marseille et Montréal, deux gros kickers, avec des connexions de malades. Ça se passe sur New York, L.A. Je vais pas trop déclarer des blas, mais tout ça, on va voir sur les flyers qu'on a balancés sur Internet. Mais voilà. Un an, on va dire qu'on a fait un morceau avec Rusty Juxx, du Bootcamp Click, et qui parche un prize, tout ça, on a fait des connexions de malades. Qu'ils pètent ou qu'ils pètent pas, c'est déjà une satisfaction pour moi, parce que c'est vraiment un projet qui pull hip-hop. Et faire ça avec un frangien déjà, et en plus un truc international, un projet international, c'est que du bon. C'est que du bon. Bon ben merci, Ocrate, pour cette petite interview. Merci à vous. On te souhaite le meilleur. Moi-même. A bientôt. Les gars, à pieds dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada